Moi je suis chef de clinique à l'hôpital Pompidou, dans le service du professeur Célier, et nous on fait le cours sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les MICI. Vous connaissez Crohn et RCH. Vous avez vu déjà un peu le cours ou pas ? Rapidement si vous l'avez vu. Très bien. Vous êtes proche des partiels ? Non, mais vous êtes déjà bien avancé. Donc Crohn et RCH. Je ne sais pas si on peut voir mieux comme ça. On commence par un cas clinique. C'est une jeune femme de 23 ans qui consulte pour des douleurs abdominales qui sont là depuis trois mois, qui sont apparus après un épisode de toxi-infection alimentaire. Elle a une diarrhée qui est faite de trois à quatre selles par jour. Ça évolue depuis un mois. Il n'y a pas d'antécédent notable au niveau chirurgical ou médical. Dans la famille, il y a une hypothyroïde chez la maman. Elle prend la pilule, du smecta pour la crise de diarrhée qui évolue depuis un mois. Et elle fume de temps en temps. Quels sont les éléments que vous allez rechercher en faveur d'une cause organique pour éliminer ? Quand vous pensez à la cause organique, vous éliminez quoi ? Une cause ? Ça s'oppose à fonctionnel. C'est un d'une intégration de l'état général. Ok, donc il y a quoi dans l'intégration de l'état général ? Exactement. C'est le plus chiffre en kilogramme par une croissance. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? D'accord, ok. C'est vrai que c'est depuis tant ans que ça évolue, ça n'a pas eu peur de poids sur cette période, alors que ça n'a pas une rupture avec l'état antérieur. Il y a quand même des symptômes nouveaux. D'essayant les carences. D'accord. D'essayant les carences. Qu'est-ce qu'on dit de carences ? Oui. Oui, c'est ça, les palmeurs, les blocations, l'alopécie, ça peut être une carence martiale. Très bien. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Peut-être sur l'horaire des douleurs, si ça réveille la nuit, si ça réveille pas la nuit. Si ça réveille la nuit, c'est que ça fait plutôt organique. Par rapport aux vacances aussi, quand c'est exacerbé par la période de stress et qu'à l'inverse, il n'y a plus aucun symptôme en ce qui concerne les vacances, plutôt en faire des questions fonctionnelles. On avait dit quoi ? Donc la présence de sang, les symptômes nocturnes, l'intéression en état général. S'il y a de la fièvre, forcément, si elle a 39 ou 42 fièvre, c'est pas fonctionnel. Et puis, si on palpe son ventre et qu'on a un abcès à une masse dans la prostate droite ou ailleurs, c'est pas tout à fait normal. Donc là, cette patiente, elle a perdu 4 kg depuis des symptômes. Elle n'a pas de fièvre. Et quand on palpe son ventre, on a une sensibilité, même un embattement en plan droit, on sent qu'il y a une palpation qui n'est pas normale en plan droit. Et elle a du sang dans l'essai. Quel examen on va faire en clésorité ? Premier examen complémentaire qu'on demande. Dans ce tableau. Scopro, une bio. Qu'est-ce qu'on met dans la bio ? Oui, bien. Féritine pour la carence. OK. On peut mettre l'alumine pour l'insérer des nutris. La TSH, parce que, pourquoi ? C'est une cause de diarrhée. Et puis, il y a la maman qui n'est pas de thyroïde. Donc, pourquoi pas ? Elle pourrait faire une thyroïde de la patiente. Voilà. Je crois qu'on est bien. Et la copro, on demande autre chose avec la copro ? C'est un peu tôt pour la parasito. Je crois que dans les cours, c'est à partir d'une diarrhée chronique. Donc, c'est plus de deux mois. C'est plutôt là qu'on aura la parasito. Ou chez les déprimés. On aime bien faire quand même la recherche de clostridium. Il n'y a pas de contexte évocateur. Il n'y a pas de prise d'antibothérapie. On n'hésite pas à faire en plus la recherche de clostridium. Difficile. Oui, c'est assez brutal. Juste après, la prise d'antibothérapie, c'est assez brutal. Donc là, la biologie, elle a 11 grammes. Vous savez que c'est une anémie. C'est deux chez la femme. Une hyperleucocytose APNN. La CRP à 40. Péritine à 5, vous parlez ? Pas trop. Je n'ai pas mis une norme. Retenez 15 chez l'homme ou la femme en dessous de 15. On peut dire qu'il y a une carence martiale. Il y a une anémie par carence martiale. Vous n'avez pas mis BGM. Vous pensez qu'il est bas. Allumine à 30, c'est à la limite. Une baisse des B9 et B12. Et la TSH normale. OK. C'est quoi votre hypothèse diagnostique principale à ce stade ? Je ne vous ai pas mis les co-pro-clostridium. On va dire que c'est négatif. De toute façon, ça n'expliquerait pas une diarrhée qui prenne depuis un mois comme ça. Ça n'expliquait pas les B9 et B12 diminués, la carence martiale. On pense que c'est un peu plus chronique. On pense à une MICI. Et quel type de MICI ? Que B9 et B12 sont diminués ? Que ça se passe dans la... Plutôt chrono. Après, c'est un peu tôt pour le dire. Plutôt chrono. Est-ce qu'on aurait pu évoquer une AMC ? Oui, tu peux, tu peux, tu peux. En effet. On pourrait faire des anticorps antitransmitamins, etc. On peut. Alors, ce n'est pas censé donner du sang en lait. C'est à la maladie. C'est aussi à les compliqués. Il y a le stade de cancer, de la faune. Normalement, c'est soit des douleurs abdominales sans diarrhée, soit des signes de carence. Chez un enfant qui est l'ordume humain, qui va avoir une belle courbe de croissance. C'est tous ces signes de carence qu'il faut évoquer. Voilà. Des douleurs d'eau, de la diarrhée, de la dénutrition. Mais là, ça ne donne pas de sang dans les seins, normalement. Ce n'est pas aussi brutal depuis un mois. Donc, on avait dit plutôt maladie inflammatoire. Les différentiels, c'est quoi ? Donc, quand on pense à une maladie de Crohn, qu'est-ce qu'il faut éliminer ? Oui. Alors, après, on va s'attarder sur les différences qu'on a, les faisceaux d'arguments qu'on va avoir pour la différence entre l'un et l'autre. Oui. Donc, tout ce qui est infectieux. Je vous avais dit Co-Pro, Clostry, tout ce qui est infectieux. Tu avais dit la tuberculose. Si, après, on prend des imageries, vous vous rendez compte qu'il y a une idéite, il faut éliminer les édités infectieuses. Il y a un signe de la campulobactérie, salmonelle. Il y a un parasite aussi qui peut donner des idéites, qui est l'anisachiaz. Attention, si on fait un scanner, on a une idéite, il faut faire attention aux maladies tumorales. Il y a un adénocarcinome d'hydrèles, c'est des choses rarissimes, surtout à cette page-là. Mais voilà, pourquoi pas un infôme ? Un adénocarcinome. On a certaines vascularites comme le B7 ou les deux vascularites. On aura une aftose bipolaire, des aftes sur la langue, dans la bouche et aussi des aftes au niveau génital. Ça sera assez évocateur. C'est d'autant plus important d'éliminer les causes infectieuses, que si on a une infection, ça va être un traitement antibiotique. C'est une contre-indication, on a des immunes suprétaires. Chez cette dame CoPro, parasito, toxine de glycésum négatif. On l'interroge, il n'y a pas de comptage. On ne pense pas à une tuberculose. On fait une intradarmonréaction et un quantiférons qui est négatif. Ça élimine avec une bonne fiabilité la tuberculose intestinale. Et on finit par lui faire des endoscopies. C'est un peu ambulant de deuxième intention. On fait des endoscopies, une diarrhée. Ce n'est pas infectieux. On a envie de savoir. On a envie du matériel. On a envie de biopsie. On a envie de savoir de quelle maladie s'agit. Est-ce que vous voyez les anomalies ? Je sais que Zéphine, tu connais toi. Comment tu dis ? Oui, il y a des petits ulcères au milieu de Blanchate. Ça fait vraiment une ulcération actoïde avec une petite ulcération au centre. Et on a un halo érythémate tout autour. Ici, là, là, là. Et au milieu, c'est la trame basculaire normale. Ce sont des dessous du côlon. On a tous les bases normales dans le côlon. Non, dis-moi. Si, si, c'était légèrement blanc. À droite, regarde ici, tu as la muqueuse. Donc, cette fois-ci, on ne voit plus du tout la trame du côlon. C'est complètement érythémateux, complètement rouge, démacié. C'est le grand signe de l'inflammation. Et au centre, là, tu as une ulcération qui est beaucoup plus large, blanchade comme ça. Une paire de support. C'est de la tibrine blanche. C'est plutôt une muqueuse. Autour, c'est un petit peu. Ça suit un tout petit peu de sang. Et c'est tout érythémateux, tout inflammatoire. Donc là, c'est une perte de substance. C'est une vraie ulcération, un peu en cas de géographie, complètement irrégulière. Et ça ne ressemble pas non plus à un cancer. C'est assez plant. Ce n'est pas bourgeonnant comme un lobe d'oreille. Ce n'est pas un cancer. Donc ça, c'est évocateur. On peut y penser chez cette dame, si on trouve ces visons-là chez cette dame. Donc, c'est des visons qui sont discontinues, avec la muqueuse saine entre ici les différents visons. Et donc, il faut penser à un crône. D'ailleurs, on prend un peu plus à la maladie de crône. Donc, c'est des ulcérations anto-aphtoïdes, soit superficielles, soit parfois complètement profondes. Et dans ce cas, on voit sur le bord de l'ulcération que c'est boursouflé, très épaissi, et que c'est très creusant en milieu de l'ulcération. C'est des signes de gravité en geoscopie. Il y a des intervalles de muqueuse saine tout à fait possibles. Et dans un second temps, quand ça va cicatriser, ça va soit laisser place à quand c'est très malade, à une sténose, ou alors quand c'est très profond, ça peut faire des fiscules. Les infections des autres organes. Et ça touche tout le tube digestif par synchrone, de la bouche à l'anus, en épargnant l'estomac par exemple. Toutes les combinaisons sont possibles. Très bien. Ça, c'est pour vous montrer toutes les atteintes possibles. Il manque les atteintes de la bouche et de l'anus, mais c'est un peu des atteintes à cheval entre le tube digestif et les atteintes hors intestinales, extra-intestinales. Rarement l'estomac. Le plus souvent, c'est vraiment ici, stratégiquement, la zone iléocolite droite. C'est souvent là que la maladie crône va assiéger. Rarement, c'est le colon seul dans 20% des cas. Ça peut être aussi l'intestin graine seul. On a des maladies aussi, c'est plutôt l'intestin, le grêle distal. Parfois, dans 5% des cas, c'est la dichrone du grêle isolé. Ça va être difficile de faire le diagnostic. On va avoir fibrocolo normal. Comment on peut faire le diagnostic ? C'est fibrocolo normal et qu'on a juste avec la vidéocapsule. On s'assure qu'il n'y ait pas une sténose du grêle avant de faire la capsule. Dans ce cas, on peut avoir une petite patente-ci pour voir si elle est le même calibre que la capsule. On voit si elle ne bloque pas. Si elle bloque, elle se désagragera. Et si elle bloque pas, ce sera un ASP. Et puis, on vérifiera qu'elle soit bien passée. On pourra ensuite proposer une capsule. Et éventuellement, une antéroscopiose. Donc, ça, c'est vraiment challenging. Les attentes du tube digestif seuls. Mais heureusement, on a une grande majorité des cas. C'est colombroie, iléon. Avec la colo, on arrive au bout jusqu'au sécum. Et on cathéterise la babule, qui parfois peut être sténosée, ulcérée, mais un peu à la franchir. Et ça nous permet de faire de nombreuses biopsies. Les biopsies au labo. Ils font des colorations. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Il peut y avoir l'infiltra, l'infoplasmocytale, etc. Il peut y avoir, j'ai entendu, granulome. D'accord. Il y a des autres mots qui vont avec le granulome. Ok. C'est bon. En pratique. À gauche. Terre de substance nuqueuse. Nous, on a des ulcérations, eux, en anapathes. Ils arrivent à voir des barres endroit et une mise à nuit de la nuqueuse. On arrive directement dans la situation nuqueuse. Ils arrivent à le voir. Alors, il y a des distorsions grandulaires. C'est déjà que c'est des signes de chronicité. Les glandes ont beaucoup souffert. Elles ont été abrasées. Elles vont repousser. Elles vont repousser un peu en Y, comme ça. De toute façon, au lieu d'être bien rangées, elles vont pousser un peu à l'archite. Elles vont être branchées les unes dans les autres. C'est ça, la distorsion grandulaire. Et c'est très évocatoire d'une méthode chronique, déjà ancienne. Des lymphocytes et des plasmocytes qui infilisent complètement le corgnon. Et les granulomes, c'est entre 15 et 30 %. C'est pour voir 15-20 % des cas des granulomes. Et c'est très spécifique. Et c'est pas tellement unique. Ça part vraiment tranchée entre RCH et Crohn. C'est des granulomes qui sont épithélioïdes gigantocellulaires. En fait, au milieu, c'est des grosses cellules géantes. Et tout autour, il y a une couronne de cellules d'épithélioïdes. C'est ce qui est monté avec la flèche, là, ici. Et j'ai pris ça du collège d'Anapathes. Il y a un seul granulome, même sur les biopsygastriques. C'est très évocateur de maladies de Crohn. Il y a d'autres différentiels. Il y a la cygnose, il y a les corps étrangers. Il y a quelques maladies comme ça. Il y a la sarcoïdose. La sarcoïdose digestive, ça n'existe pas vraiment. Dans le tube, dans le tube, dans le tube. Et pour ce qui est de la tuberculose, il y a normalement de la nécrose caseuse qui est associée. Là, chez notre malade en plus quantifiant ou quantifiant. Donc, quand on a une histo comme ça, avec des distorsions glandulaires, avec le granulome, etc., on peut vraiment porter le diagnostic de façon certaine. Et en cas de tuberculose, je vous avais dit, de façon très rare, on peut avoir les barres, le bacille acide alcoolo-résistant, de la nécrose gazeuse dans les granulomes, et on fera des cultures spécifiques en milieu spécial. Ça permet quelques mois à pousser. Mais on aura finalement le diagnostic. Il y a une grosse nécrose ? Je ne suis pas assez compétent pour te dire. Je suppose que c'est au milieu ou alors à côté du granulome. En tout cas, c'est du vide. C'est un peu comme cette petite maison-là. C'est vraiment du gros vide, puisque la nécrose, elle est lavée avec la préparation des anabats. C'est juste un gros vide. On se posera la question d'un anabat. C'est rare qu'on est un anabat qui est très favori, à l'IMM. Il te montrera. Ok. Ensuite, on l'a passé au scanner. C'est le scanner dans notre patient. On l'a passé au scanner. C'est pour vous montrer aussi ce que ça peut donner. Il est très sévère. Quand on vous parle, quand vous entendez parler de diléite et d'inflammation, qu'est-ce que je désigne avec la flèche rouge, là ? Éplicitement de la paroi. Exactement. L'œdème sous muqueux, avec la prise de contraste de la muqueuse. L'aspect en cocarde, c'est si j'avais pris l'image un peu dans un autre plan. Ici ? Non. Là ? Non. Là ? Là ? Ici ? C'est un peu la même... Il n'y a pas vraiment une cocarde. C'est une longéline. La cocarde, c'est vraiment des cercles concentrés l'un dans l'autre. Ça doit te faire évoquer quoi s'il y a vraiment un signe de la cocarde ? Ou ça peut être sinon une invagination intestinale aiguë. Souvent, c'est vraiment ça, vraiment une nuance grêle qui rentre dans une neutrance grêle et avec plusieurs... Tu pourrais trouver dans certains bouquets un signe de la cocarde. Ça me va aussi. Mais là, on n'est pas... C'est des cercles concentrés, la cocarde. Donc, il y a cette œdème avec la prise de contraste. Très bien. Toujours la même coupe. Ici, finalement, on a l'impression qu'il y a une sténose. Par rapport avec... Ça dilate énormément... Une rétrodilatation énorme. Ça, ça doit faire autour de 5 ou 6 cm ici. Donc là, typiquement, c'est un malade qui aurait un syndrome de Koenig assez important. OK. Qu'est-ce que je vous ai mis là ? Le signe du peigne. Ça vous parle ? Ouais. Ça traduit quoi, le signe du peigne ? C'est ça. C'est une terre émise du mouvement clair. Donc, on voit bien. Voilà. Ça, c'est parlant. Ici, c'est un signe associé qu'on peut retrouver des fois un peu plus loin, en distance. On peut retrouver dans les cancers ou un ganglion. Un ganglion. Un ganglion qualifié au niveau du territoire de drainage. Et donc, vous retrouvez tous les signes du collège pour l'imagerie. L'épaississement des parois. L'hyperémie des niveaux. L'épaississement de la graisse, possiblement. Ce n'est pas le cas-là. L'adénopathie de voisinage. Et vous retrouvez le caractère segmentaire des zones malades, des zones saines. Ça va être malade dans le rectum. Ça va être sain dans le colon transverse. Ça va être à nouveau malade dans l'illéon. Voilà. Plus ou moins les complications. On dit que dans 10% des cas, il peut avoir des sténoses. Dans 10% des cas, il peut avoir des fistules. Voilà. Et le diagnostic qui repose sur des faisceaux d'arguments cliniques, biologiques. Élimination des diagnostics différentiels infectieux. Notamment de tuberculose. Pour ne pas se faire avoir avec le crâne de l'ombre qui a de la mécoscalieuse. Des imageries, de l'endoscopie, de l'histologie. Il faut poser un diagnostic de certitude. Est-ce que vous savez quels sont les autres signes cliniques qu'on peut avoir ? Là, je suis un peu sur les signes extra-digestifs. Extra-digestifs de la maladie de Crohn. Quel autre organe ? Ok, on va les naviguer. Il y a une photo. Il y a une photo d'AFT. Les douleurs articulaires, très bien. Soit dans le cas vraiment d'une secondaire tétanthylosante, ou soit hors secondaire tétanthylosante, ou soit hors secondaire tétanthylosante, qui sont d'horaires inflammatoires associés aux nuits. Les uvéites, c'est l'inflammation de la chambre entière de l'œil. Il y a un gros œil douloureux qui n'est pas une conjonctilite, mais qui est une uvéite qui se traduit dans des corticoïdes, des colères de corticoïdes. Est-ce qu'il y a des réponses à la maison ? Oui, il y a un signe armato typique. L'Erythme Nouveau qui est possible, qui est très évocateur. Souvent, il y a ceci au moment des poussées. On a souvent au moment des poussées. Je n'ai jamais parlé, mais ça peut tout à fait... Si vous connaissez l'Opioderma dans l'un des hommes, c'est des ulcérations putanées très impressionnantes, arrondies, qui font 3-4 cm, qui peuvent mimer une infection, qui sont purulentes, qui mimer une infection, c'est quoi qu'on dit Pioderma ? Il y a des polynucléaires intérées sur les biopsies, mais en fait, il n'y a pas de germes. Donc, c'est une maladie, un type de dermatose neutrophique. Ça peut s'associer aux maladies de Crohn, ça serait avec les mêmes traitements, en effet. Et puis, au niveau du froid, ce que ça peut donner, c'est un peu une association. Vous ne prenez pas bien un physiopathe, mais une association statistique. C'est qu'on se passe à C. la colique sur l'an primitif, c'est plus souvent que l'RCH. Certains disent que c'est même une troisième maladie, colique du troisième type, avec un cheval entre les Crohn et l'RCH. Mais c'est plus souvent des maladies coliques, pan-coliques qui s'associent. C'est rarement des maladies de Crohn et du Crohn. C'est très compliqué au niveau qualité de vie, au niveau fonctionnel et au niveau après, on va faire les chirurgies, incontinence, etc. Donc, ça peut être jusqu'à 50 % des patients sur une vie d'un tiers de maladies de Crohn qui vont avoir des lésions courtes. Soit des petites choses pas trop graves, des ulcérations, des marystes, des choses qui sont douloureuses, etc. Soit des choses plus graves avec des abcès, des fistules. Donc là, vous avez la différence sur cette photo entre la partie gauche du patient avec un gros abcès, une grosse collection rouge, ça ne rentre pas forcément très bien sur l'écran, mais il y a une grosse collection rouge indurée qu'on a envie d'inciser ici. Un abcès, c'est la base aiguë. Et à gauche, là, il y a un orifice externe avec un écoulement spontané ici. Donc, on pense que c'est une fistule qui est productive. Donc, à gauche, c'est la partie aiguë de la maladie. Et à droite, une fois qu'on a incisé, une fois qu'on a refroidi, etc. Mais si on ne traite pas et qu'on fait une chirurgie pour chercher le trajet fistuleux, on peut avoir comme ça un écoulement chronique qui va produire des séromités et du coup. Vraiment, des patients... Là, c'est un abcès complexe puisque c'est de part et d'autre et il y a un abcès dans chaque pression. Ça nécessite un traitement anti-pénétal, une chirurgie première et ensuite un traitement assez agressif. Ces lésions-là. Les douleurs abdos. Je suis parti sur les signes bateau, diarrhée, douleurs abdos, les lésions poucteaux, l'attention d'état général. Les signes inflammatoires extra-digestifs, c'est surtout ça que je voulais et ça va être la diapo d'après. Et chez l'enfant, il faut penser au retard de croissance staturopondérale, qu'assure de la courbe de croissance. C'est très évocatif. Donc, les manifestations extra-digestives, on les a toutes... Vous connaissez toutes. Là, vous avez quoi comme imagerie en haut à gauche ? C'est une ? Oui, c'est ça. Il y a une sacroiliite pour l'articulation sacroiliac. Donc, pas une sacroiliite, mais une sacroiliite avec deux i, avec une fusion ici des cartilages entre le sacrum et l'os iliac. Donc, ça a assez évolué. Là, il y a un œdème très important ici. Et là, il y a une fusion quasiment, une erosion très importante de l'articulation. Là, une image de colangio-IRM, c'est plus du tout la même image que tout à l'heure, avec de multiples sténoses et dilatations, un peu en chapelet. Vous voyez ici, il y a plein de petites boules comme un petit chapelet. Et donc, ça m'a dit déjà très évolué, avec peut-être ici une sténose un peu plus dominante. Donc, c'est des patients qui peuvent devenir, faire des douleurs, faire des petits enjeux coliques de refus, des patients sectoriels, qui peuvent s'ils ont une sténose très importante et très dominante, devenir très hystérique. Et c'est quoi surtout le risque évolutif de la colonosclerome primitive ? C'est le colangiocat. Donc, OK. C'est le risque numéro un, c'est le colangiocat. Et au niveau colique, le risque au niveau colique, toujours un cancer, le cancer du colon, c'est le malade à très haut risque. Ils sont avec des coloscopies annuelles. Le risque x 3,80. Enfin, c'est à deux chiffres. Est-ce que relatif de cancer dans cette situation-là ? L'aphtose buccale. Ici, vous avez une langue. Et derrière, les aftes, on trouve un peu les mêmes aftes que ceux qu'on a vus dans le colon. Ici, là, là, là. Ça, c'est une dame au diagnostic. Elle avait des aftes comme ça dans le palais. Et finalement, après, on était dans la monoscopie. Il y avait bien les mêmes aftes dans le colon qu'on a biopsié. Et ça répond des crônes. L'érythème noueux. Ici, avec des lésions, des noueurs qu'on peut palper. Ce sont les thémateuses qui vont évoluer avec le temps et qui vont évoluer souvent les stades de la délégémie qui vont devenir comme des hématomes. Et en bas à droite, une uveïté guide antérieure avec une rougeur de l'œil. Pas de base de l'acuité visuelle. Il y a une douleur. Très bien. L'évolution de cette maladie, c'est un peu... T'as une question ? Je dis que dans cette semaine, les voies biliaires... Oui. Comment tu dis ? En chapelet, c'est ça le mot que tu voulais ? Oui. Ça, c'est la cholangite sclerosante primitive. Oui. C'est la CSP. Cholangite sclerosante primitive. C'est une inflammation des voies biliaires. Associée statistiquement à la maladie inflammatoire. Et donc, l'épithélium biliaire est inflammatoire. Et quand il est cicatrisé, il fait des petites sténodes un peu partout. Et voilà les images qu'on peut avoir. L'évolution, c'est un peu en mots-clés. Ça marche aussi bien dans les RCH que dans la maladie de Crohn. C'est des poussées, entrecoupées de période de rémission. Les patients, ils vont avoir la faim de faire une poussée toute leur vie. Et l'objectif, c'est de laisser en période de rémission le plus longtemps possible. Et de faire cicatriser le côlon. Parce qu'on sait qu'un côlon qui est inflammatoire, il va finir par faire un cancer du côlon, justement. Donc, il faut que le malade soit en rémission, clinique, biologique et même en endoscopie. Il faut réussir à lui enlever toutes ses lésions. C'est des objectifs qu'on a en ce moment. Donc, ça peut se compliquer d'occlusion lorsqu'il y a des sténoses. Soit inflammatoires quand la maladie est en poussée. Ou soit fibrose des fois qu'on a fait cicatriser. Et qu'il reste une fibrose, des types de collagène et des fibroses. Des fistules. En aiguilles, ils peuvent être perforés avec des abcès. Ils peuvent faire la colite et une grave. On va en reparler tout à l'heure. C'est un peu plus pour la rectocolite. C'est les critères de distiger, puis de trou-lover et de distiger. C'est plus de 6 à 120 par jour. Chez l'enfant, retard de croissance. Beaucoup de phlébides dans les mickey. Je ne sais pas s'ils sont en sages de gastro. Vous voyez qu'il y a énormément d'anticoagulation préventive à ces patients-là. Ils sont à l'IT. Ils sont inflammatoires. Il y a une inflammation systémique. Ils font très facilement des embolies pulmonaires avec des phlébides. Le risque de cancer colorectal, il y a les deux situations. C'est la pancolite qui évolue depuis plus de 8 ans et plus la cholangie de sclérone primitif. C'est les deux situations où on va attraquer nos malades. La cholangie de sclérone, c'est même le colo-aniole obligatoire. Et de plus en plus, on parle maintenant des complications des traitements parce que c'est des traitements immunosuppresseurs et que les immunosuppresseurs vivent plus de l'infection. Et quand on baisse l'immunité, on va aussi avoir des sévues tumorales qui vont pouvoir prendre le dessus et qui ne vont pas être opérés par système immunitaire, par les cancers induits par les traitements. Les sténoses, les fistules. Là, c'est une sténose pile au niveau de la valvule iléo-colique avec rétro-dilatation en amont. Une inflammation simple ici avec un épaississement de la paroi. Et puis éventuellement, pourquoi pas, une fistule entre eux. Tout est possible entre l'iléon et le sigmoïde. Ça peut être entre l'iléon et la vessie. On va donc nous maturer. Ça peut être des fistules iléo-entéro-cutanées. Donc, c'est l'intestin raide qui particule à la peau. L'impression qu'il arrive après qu'on ne va pas rayer comme une stomie. Il y a des choses qui arrivent assez horribles. Ce sont souvent les maladies qui ne sont pas faits traiter. Comment on traite les poussées ? On traite les complications. C'est un peu hors programme. En gros, pour traiter les poussées, c'est des corticoïdes, du support nutritionnel et on peut même faire des physiothérapies si la corticienne est palpa. Et au long cours, notre objectif, c'est de préserver la qualité de vie, de cicatriser les patients, d'éviter qu'ils fassent des complications, éviter aussi qu'ils aient des corticoïdes au long cours avec tous les effets secondaires de la corticothérapie. Et donc, on va leur proposer en long cours de l'azatioprine, du méthotrexate et de toutes les biothérapies. Enfiximab, adalimab, tout ce qui est une parmaque qui sont des anticorps monoplonaux. Et très important dans le Crohn, il faut toujours le cocher, l'arrêt du tabac. Vous savez que tabac et Crohn, ça ne fait pas bon ménage. Quand est-ce qu'on opère ? Donc, on opère soit en cas de complication, quand il y a une atteinte cité nausante, un syndrome de clénie, qu'il y a une fistule, parce que c'est une très bonne référence, quand il y a une fistule dans la maladie de Crohn, l'opérer, on ne va pas mettre, si il y a une fistule ou un abcès, on n'est pas censé mettre des immunosuppresseurs. En pratique, on peut refroidir avec des antibiotiques et mettre des immunosuppresseurs ensuite, mais on préfère opérer. On essaie de le faire, bien sûr, si c'est tout l'intestin grêle et les 4 ou 5 mètres d'intestin grêle qui sont inflammatoires, on ne va pas couper de l'angle de traite à la valule, parce que sinon, on se retrouve qu'on n'a plus de grêle et c'est vétal, le grêle, donc on va éviter au maximum la chirurgie. Et dans certains cas, pour des atteintes très courtes de la dernière avance intestinale, c'est raisonnable de faire une chirurgie. Vous verrez des fois qu'une première poussée de maladie micro, on peut proposer sur une très courte, une chirurgie pour éviter justement de mettre un traitement derrière. Et le risque d'être opéré, c'est quand même au final, ça ne guérit pas la maladie, mais un bon nombre de patients vont être opérés. quasiment 80% des patients qui vont être opérés sur une vie entière de maladie micro. C'est quand même assez fréquent. La chirurgie dans le Crohn, je ne sais pas si ça vous intéresse, les deux chirurgies les plus fréquentes, c'est quand on a, souvent, je vous ai dit, c'est l'atteinte hylocolique, c'est à ce niveau-là qu'on est malade. On coupe une résection hylocolique, on coupe la dernière ence ou les dernières ences iléales et le sécum, et à la fin, on fait une anastomode entre le sécum et l'iléon, donc une anastomode hylocolique. En pratique, on aime bien la faire latéro-latérale. Ça, on n'aime pas trop, c'est schématique. On met les deux segments l'un contre l'autre, justement, pour permettre de faire une anastomose bien large, et avec le temps, on va avoir moins de risque de se resténoser. Bien entendu, la maladie va se remettre au même endroit à chaque fois. Les chirurgiens, c'est de faire des anastomoses bien larges qui vont éviter de se resténoser trop vite, et on va facilement recontrôler. Six mois après une chirurgie, on est censé aller recontrôler l'anastomose. Est-ce que la maladie est revenue sur notre anastomose ? Pas une endoscopie assez facilement. En terro-IRM éventuellement, mais sinon avec une colo. C'est indiqué, si ça note moins. Autre solution, vous avez peut-être entendu parler de stricturoplastie, mais c'est bien très spécialisé. Il y a une sténose très courte. Il y en a plusieurs sur le grêle. On ne peut pas enlever un mètre de grêle. On veut juste à deux endroits lever les sténoses. On peut faire une stricturoplastie. Ça consiste à faire une incision dans le sens longitudinal dans le grêle, et à venir ensuite refermer une structure dans le sens opposé, dans le sens perpendiculaire. Ça permet de lever la sténose, de refaire une suture comme ça, et le patient peut vraiment améliorer et ne plus avoir ses symptômes d'obstruction. Ça marche bien sur les petites sténoses fipreuses, courtes, et ça évite d'emporter trop de grêle. C'est des malades après qui sont pérés une fois, deux fois, trois fois, le traitement ne marche pas et puis finissent en grêle courte. C'est un dérissage. C'est un drôme de grêle courte. OK. Ça, c'était pour le crône. On a fini de parler du crône. On va faire une synthèse tout à l'heure. Mais là, maintenant, on va parler d'un monsieur de 32 ans qui, depuis deux mois, a 6,720 par jour, ce qu'on appelle un syndrome rétale. Vous savez ce que c'est, un syndrome rétale ? On ne sait pas. Vous savez ? Oui, c'est ça. Donc, il y a besoin d'urgence. OK. Alors, oui, pas forcément. Les rectoragies et la diarrhée, ça devient tout à fait plus haut. Ça peut devenir de plus haut. C'est plutôt vraiment ce qui se passe dans le rectum. Les faux besoins, les sensations douloureuses, le ténesme, les faux besoins, le fait d'aller aux toilettes pour rien, d'avoir besoin d'y retourner à nouveau 10 minutes après. Ça veut dire que souvent, il y a soit une inflammation dans le rectum, une maladie inflammatoire à ce niveau-là, soit une IST, une infection avec une rectite. Ça peut être aussi un corps étranger. C'est la même chose. Ou alors, ça peut être une tumeur. Une grosse humeur dans le rectum. Ça peut donner l'envie d'aller sans arrêt à la selle. Parce qu'en fait, il y a des faux besoins, des besoins pressants et réguliers. Donc, il a ça le patient. Et en plus de ça, qui viennent d'un peu plus haut, des vraies selles sanglantes, 6 par jour. Pas d'antécédents particuliers. Il est né par césarienne. Il ne prend pas de traitement. Il ne fume pas. Et on va tout de suite à l'idéocoloscopie. Je suppose qu'on a fait une petite numération avant. Il a sans doute un certain nombre inflammatoire. Il doit être modérément aligné. Et on va à l'idéocoloscopie. Qu'est-ce que vous voyez ? C'est vraiment fondamental dans les maladies inflammatoires qu'on fait avec les respirations. Exactement. Donc, c'est continu. C'est un peu plus sévère à gauche. Et à droite, on voit bien ici, c'est inflammatoire jusqu'à ici à peu près. Et ça s'arrête là. Vous pouvez pas pouvoir tout arracher. C'est inflammatoire jusqu'à ça s'arrête à peu près là. Et on voit dans le fond, ici, qu'il y a un trame basculaire normal. Dans le fond, là-bas, le trame basculaire est normal. Ça s'arrête à peu près là. Il y en a ceux qui sont granités, qui sont éthémateux. Il y a des microlcérés qui sont condensés par tout ici et là. Ça, c'est très évocateur d'une rectocolite hémorragique. On ne peut pas encore l'infirmer. À droite, ça saigne même spontanément. Ça saigne spontanément, mais en revanche, on ne voit pas d'ulcérations très creusantes ou très inquiétantes. Donc, la teinte rectale est constante. Ça remonte plus ou moins haut. Ça peut être pancolique, mais ça n'attendra pas à l'iléon, ça n'attendra pas à l'anus et il n'y aura pas de lésion à l'anus. Ça serait important. Ça peut être une simple diminution de la trame, une muqueuse granité qui saigne, qui est érosée ou même ulcérée quand c'est plus en profondeur et qu'il y a une vraie perte de sucre. Donc, on évoque une RCH. C'est quoi vos diagnostics différentiels ? Surtout sur le syndrome rectal. J'en ai déjà donné au moins un ou deux. J'ai déjà parlé des IST. C'est quoi les IST à ce niveau-là qu'il faut rechercher ? Oui. Et pour caisser les deux, nous, on les cherche comment ? Sur le rectum. Là, c'est dans le rectum. Il faut le faire en plus sur le premier R. C'est bien. Il faut le faire pour le partenaire et il faut le faire pour le patient. Mais si c'est une atteinte rectale, on fait un écouvillon dans le rectum, on est fait pour rechercher que l'amidia est au niveau PCR. C'est très sensible. Donc, on peut faire ça. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pour le côté rectal, c'est la tumeur. Et pour le côté diarrhée sanglante qui évolue depuis 22 ans, depuis deux mois, si c'est une sanglante par jour, on pense toujours quand il y a du sang dans les chers, on pense éventuellement au cancer. Mais à 32 ans, ce n'est pas trop le terrain. Il faut y penser. C'est tout ce qui est infectieux toujours, les mêmes choses. Deux mois, on commence à être à cheval sur... On commence à rentrer dans une directe un peu plus prolongée. Donc, on va penser plutôt à ce qui est parasitaire. Mais si ça fait depuis cette semaine, il faut penser à tout ce qui est lactérien. Donc, une copro. Qu'est-ce qu'on regarde sur la copro ? J'ai des données tout à l'heure déjà. C'est cher. Ouais, j'ai des données dedans. Enquilobacter. Ercinia. Eussidia. Sainte. C'est un moeuf. C'est un moeuf. Et éventuellement, les ecoli antéro-envasifs, entéropathogènes. Mais c'est plus dans les tiens. Les IST, on a dit la syphilis, mais ça fait un chant. C'est un moeuf. C'est pas cet aspect-là endoscopique. Pourquoi pas de l'herpès ? Mais il y en aura aussi sur la marge anale. Il y a des ultérations de l'herpès, comme dans le bouton de fiable, mais pas vraiment au niveau de l'anus. une amibia c'est plus aigu c'est retour de voyage ou passion et déprimé et une colite à cmv colitis chémique ok mais là c'est pas le terrain c'est pas le terrain et la colitis chémique c'est sensé plutôt épargner un récum vous savez pourquoi ça épargne le rectum la colitis chémique exactement par la ms et la imi donc classiquement le rectum est épargné en revanche à soi selon le terrain si c'est la mi ou la ms les interactions pour mettre avec un on va voir plutôt le côlon gauche ou le côlon droit qui va être atteint très bien donc affectueuse chémique qu'est ce qu'il faut éliminer aussi on n'a pas interrogé fin si on lui a demandé c'est qu'il prenait pas de traitement il faut penser il ya des colitis diatrogènes dès qu'il ya des ulcérations dans le côlon il faut penser à qu'elle fréquente sur le même qu'on cherche qui mime qui peut mimer des maladies inflammatoires des ulcères dans l'estomac mais tu peux aussi faire du ça dans tout le reste de l'intestin il faut penser à l'une est souhait qu'il ya trop jeune il y en a certains tout tout autre traitement alban très bien et puis voilà c'est toujours qu'il ya une colise comme ça une colitis pancolite inflammatoire avec les mines avec la mycline rch infectieux avec bactériens virus etc ischémique et il ya trop jeune ça fait 4i en fait un inflammatoire infectieux ischémique il ya trop jeune justement comme ça je résonne dans un tiers des cas c'est une recti dans un tiers des cas c'est une recto conique gauche et la forme e2 ça s'arrête à l'angle gauche e3 c'est la forme pancolique qui peut remonter jusqu'au jusqu'au seconde puis dans une vie on peut commencer avec une maladie qui est seulement rectal et puis progressivement à la poussée suivante tout est possible mais c'est important de savoir la topographie en histologie qu'est ce qu'on a pour les flèches ouais on a on a cet aspect là avec la distorsion une distorsion architecturale au niveau des glandes en effet elles sont branchées l'une dans l'autre en y comme ça il ya la distorsion on la retrouve aussi à ce niveau là on a la flèche bleu c'est un peu comme pour les ouais c'est l'infiltration pour l'infiltration surtout l'influence plasmocytaire dans le corion les distorsions glandulaires et dans ce cas là on en a pas de granulome on n'est pas censé avoir de granulome on peut avoir des abscets cryptiques aussi il n'y en a pas sur cette image là j'aurais du mal à vous démonter vous regardez dans votre cours je pense que tout y est ok on met un traitement efficace sans doute qu'on avait mis des corticoïdes ou autres de sa casa le patient est perdu de vue trois ans après il revient cette fois-ci 12 sels par jour 100% des sels sont sanglantes il a une température à 38,5 il est d'aquicarde à 110 il a un syndrome inflammatoire biologique et il a 9,5 d'hémoglobine alors il faut penser à une surinfection on demandera de toute façon co-pro-clostrie on le demandera forcément pour l'éliminer mais il y a ça rentre dans un un cadre noleusologique un peu différent qui est dans votre cours certainement qui est une urgence je n'ai pas répondu donc oui il faut penser à la colique aigu grave c'est donc c'est les critères je crois qu'on en parle dans le collège les critères de de true love et wits donc c'est la définition c'est plus de 6 sels sanglantes par jour donc là on est strictement plus que ça donc on est à partir de 6 sels sanglantes par jour et au moins un critère parmi les 6 suivants soit la température soit une tachycardie là il avait plus de 90 ça va assez vite en fait en soit moins de 10 d'hémoglobine là il y a la vs mais en pratique on n'utilise plus la vs on prend une CRP à plus de 30 il faut quand même faire un minimum de CRP et l'albumine on garde plutôt moins de moins de 30 pour l'albumine parce que 34 l'albumine c'est pas type pathologique donc ça va vite patient chauffe il est tachycardie il a de la fièvre à 39 il a une CRP à 200 souvent ils sont tous faits ensemble il a l'albumine à 25 parce qu'en fait il a des grosses ulcérations posantes et il a exculé des protéines dans son côlon il n'a pas énormément de protéines il va pas il va être dénutri il aura perdu du poids donc c'est vraiment une urgence une hospitalisation et un risque très important que pour l'hospitalisation il soit opéré et qu'on lui fasse une colectomie vraiment c'est une urgence à le prendre en salle non peut-être il te disait bien cela ce qui peut changer c'est de voir le chiffre 6 il peut changer c'est de voir plutôt que l'ADS la CRP on utilise que l'ADS en pratique quotidienne mais cette sorte de la tachycardie de l'anémie peut-être que c'est à neuf dans certains livres non ça reste toujours c'est vraiment donc après on peut aussi servir des critères de déstigé mais c'est dans le suivi du mal à tout ce qu'on élimine en priorité vous l'avez dit toujours pareil les infections copro claustrie là on a mis une parasito parce que ça faisait 8 semaines que ça évoquait mais on ne prend pas beaucoup les complications c'est que ça puisse une colectasie ça vous parle de la colectasie ouais c'est quoi la colectasie la définition du diamètre du côlon c'est plus de 6 cm dans le transvers c'est plus de 8 à 10 dans le côlon droit 8 dans le côlon droit donc après ça fait ça fait une perforation diastatique ça compte tellement c'est une part perforée comme un ballon d'eau de ruche avec cette pression et donc c'est des péritonites stercorale chez des malades très dénutrises c'est un peu une catastrophe avant d'en arriver là bien sûr la palpation se modifie avec le temps on a le temps quand même d'opérer les malades quand le ventre nous inquiète et rarement il peut y avoir une hémorragie aiguë avec vraiment une déglobilisation et presque un choc hémorragique pour peu que l'immuncération sur l'artériole ou sur l'artère ça peut être une complication aiguë ça peut être une hémorragie grave avec et on peut être amené aussi à opérer trop long en compte de ça et lorsqu'on fait une endoscopie on va regarder les ulcerations présentes c'est tout à l'heure c'était superficiel et je crois qu'on va avoir des images d' ulcerations présentes tout à fait petite image cadeau aussi sur la colite acotérome du tout filet quand on fait une recto signe on a ça s'appelle comment là la petite aspect jaunâtre c'est deux membranes derrière la muqueuse elle est presque normale finalement c'est ça c'est quand même la recherche de toxines avant d'avoir à faire une endoscopie si on a une recherche de toxines positives on est rarement amené à faire la toxine oui bien sûr c'est toxinique et c'est la muqueuse la muqueuse qui escoame en fait les pseudomombrales l'évolution je passe pousser rémission le risque vraiment dans l'rch c'est la colite aggrave le cancer colorectal et les traitements on n'en parle pas sauf que la chirurgie l'avantage c'est qu'elle est curative dans l'rch quand il y a une erreur diagnostique on est censé aussi enlever le rectum que l'on conserve dans des cas chez les patients un peu vieux mais sinon on fait la colectomie donc à droite c'est la colectomie totale on enlève tout le colon mais on laisse le rectum et on fait à la fin de l'estomode iléo-rectale on laisse les quinze derniers centimètres il faut que le rectum n'ait jamais été trop malade mais l'aurice c'est que s'il y a une poussée très sévère sur le rectum le mal il soit très mal il a une colombe il n'a que son rectum et il est très malin d'avoir un syndrome rectal important et le mieux c'est de faire cette coloproctectomie on met le rectum dedans et à la fin on fait une asthomose iléo-anale et on confectionne un petit c'est une chirurgien qui confectionne un petit réservoir en J il recouvre le grêle sur lui-même la lettre J et sur 10-15 centimètres comme ça ça permet d'avoir une certaine capacité une certaine compliance et de remplacer le rectum donc forcément c'est des patients qui n'ont plus du tout la même vie et qui n'ont pas le même état très aléatoire comment on différencie Crohn et RCH les atteintes segmentaires alors que c'est une atteinte continue dans la RCH qui touche toujours le rectum et qui a des cas jusqu'à l'angle gauche et encore un autre tiers des cas c'est une pancolite tandis que dans le crône ça peut toucher que le grêle j'avais dit 5% c'est une atteinte que du grêle c'est difficile à faire ça peut toucher que la valvule la dernière ence la valvule et le colombe et le sécum repasse assez fréquent il peut y avoir des atteintes pancoliques dans le crône c'est là que c'est un peu embêtant des points finissent par dire qu'il y a une colite indéterminée une atteinte pancolique on a pas d'atteinte du grêle on n'a pas de lésion anopéreniaque qui nous permet de trancher entre le crône et RCH on finit par dire c'est une colite indéterminée et par t'as pas de granulome t'as pas de la pièce cryptique et un peu d'infiltra dans les deux cas il y a une distorsion architecturale mais les anapathes peuvent pas se prononcer après ça dépend des centres mais peut-être les anapathes dans certains centres qui vraiment sur deux biopsies d'arriver à se prononcer là c'est à 90% c'est un crône ça ne ressemble pas du tout NRCH en histologie mais des fois peu importe en fait le malade finira peut-être un jour par faire une fistule ou quelque chose et nous permettra de trancher et pour le traitement ils sont assez proches les deux traitements c'est juste dans la chirurgie si tu fais une voilà c'est si tu fais une collectomie totale à un patient chez qui tu pensais que c'était NRCH et que finalement tu le mets en anastomose idéo anal et que là il se met dans un second temps à faire une serration un théroïde un peu grave et qu'il n'y arrive pas possible j'ai pu des patients comme ça 20 ans après finalement c'est une erreur diagnostique et c'est un crône c'est compliqué ils sont référents à tous les traitements et c'est un peu compliqué tu les mets en stommé des problèmes ok au niveau tableau récapitulatif un peu lourd des différences le tabac vous savez que c'est protecteur dans le RCH et que c'est aggravant dans la manière du crône ça c'est bon à savoir mais on ne propose jamais aux malades de mais un pour autant que c'est pour les autres et les ongles du tabac mais on se rend compte que certains patients à 60 ans ils s'arrêtent de prumer et ils font une poussée inaugurale du RCH c'est assez fréquent ce qui parfois même peut être grave le fait d'être appendicectomisé aussi ça protège dans la RCH il y a même une étude qui voulait de façon prophylactique enlever les appendices à tout le monde mais bon c'est un peu lourd et ça fait beaucoup de patients à traiter pour avoir un effet protecteur quoi vous dire de plus on a dit sur les zones macroscopiques que c'est continu dans la RCH alors que c'est rarement continu dans le crône qu'il n'y a jamais d'intervalle de muqueuse dans la RCH alors que fréquemment dans le crône c'est le cas toujours des atteintes constantes du rectum dans le RCH seulement 25% dans le crône l'iléon pas d'atteinte iléale pas de laison anopérinéale et pas de sténose et fistule dans le dans la RCH parce que la maladie elle est elle n'est pas transmurale elle est superficielle dans la RCH alors qu'au contraire elle est transmurale qu'elle peut faire des fistules dans le crône muqueux sécrétions très altérées dans le RCH parce qu'il y a beaucoup d'ulcérations alors que c'est moins le cas dans le crône et des granulomes jusqu'à 30% dans le crône alors qu'il n'y a jamais dans le RCH et ça c'est très utilisé en pédiatrie ça peut être utilisé aussi pour ces malades pour la pancolite c'est qu'on hésite éventuellement à opérer s'ils ont un profil en cas en cas en cas en cas cas positif c'est plutôt évocateur de couronne ils ont un fort risque de sortir secondairement une atteinte de crône donc un profil comme ça sérologique à ce cas plus en cas n'aigle c'est évocateur d'un crône on va éviter de faire de mettre le malade en un stomose idoanal parce qu'on aura peur qu'un jour ils sortent l'atteinte de crône mais c'est voilà c'est en plus dans le casseau d'arguments c'est les sérologies on les envoie on les récupère jamais en pratique les asca c'est fait dans peu de labos donc c'est assez compliqué à voir c'était dans les hôpitaux psychiatriques systématiquement et retenez que les asca sont positifs dans le crône et que les encas sont positifs plutôt dans la rca ouais c'est c'est très variable il ya deux pics dans le pic d'incident c'est vraiment l'adolescent l'adolescent et jeune adulte tu peux avoir aussi un second pic un peu plus tard vers 60 ans mais c'est surtout les jeunes adultes les enfants et les jeunes adultes si à 30 ans tu as toujours pas eu de crône c'est pas forcément son petit auberge quand même rassurant je vous avais parlé au milieu d'entre le crône et l'rch il peut y avoir une zone un peu longue de colite indéterminé on tranche pas toujours mais de toute façon on traite malgré tous les malades je me demandais sur la sur l'épidémiologie de fréquence autour de l'adulte jeune 20 40 ans chez l'enfant dépend de jeunes qui sont plus graves avec une cassure de la courbe staturofondérale beaucoup de corticoïdes beaucoup de ces patients là vont les formes les plus sévères petite prédominance féminine ok il ya une petite près de petit petit prédominance aussi pour les maladies de crônes par rapport au rch il ya un gradient nord sud beaucoup moins dans les pays dit les pays pauvres et beaucoup plus dans les pays industriels liés mais normalement aussi en l'épine scandinave et c'est en train d'augmenter dans les pays qui sont en train justement de s'industrialiser peut-être que la chine l'inde etc la chine a de plus en plus de maladies inflammatoires on pense que c'est le changement de rythme de vie le changement d'alimentation et la mauvaise bouffe notamment aussi qui joue quelque chose et le traitement ça on l'a dit pas de traitement médical qui soit curatif peut-être qu'un jour on aurait un pilule qui gagne toute la maladie mais pour l'instant c'est vraiment pour limiter l'inflammation et on sera curatif que dans la rch avec la chirurgie quelles sont les causes on les connaît pas donc quand on les connaît pas on dit que c'est plutôt génétique et il ya une interaction de plein de facteurs il ya les gènes dispositions génétiques un gène qui sont connus d'autres deux notamment un risque relatif autour de deux trois mais aucune maladie vraiment monogénique éprouvée il ya les frères jumeaux qui sont le plus à risque quand on a son jumeau qui est atteint on a jusqu'à dix fois plus de chances d'avoir une maladie inflammatoire c'est des jumeaux mozygotes l'environnement joue énormément donc il y a franchement le tabac on a vu que c'est un rôle en plus qui est discordant entre RCH et Crohn mais il y a il y a aussi l'alimentation il y a le il y a les antibiotiques qu'on a reçu dans la naissance il y a le fait d'être née par césarienne parce qu'on passe pas dans la flore vaginale de sa maman et l'actobacille de sa maman à la naissance ça peut être un rôle agravant et un rôle prédisposant et après il y a une interaction très fine entre le microbiote et le système immunitaire donc on a chacun notre microbiote propre il y a un peu comme une carte d'identité chacun a certaines bactéries dans le microbiote qui doivent être pro-inflammatoires de certaines au contraire qui sont anti-inflammatoires et protectrices donc déjà des bases voilà ça le microbiote on le confère déjà à la naissance ensuite un peu plus tard dans sa vie que ce qu'on mange avec ce qu'on donne à manger à son microbiote avec les infections intestinales qu'on a pu faire aussi les mutiaques ou les infections lactériennes qu'on a pu faire autour d'un voyage etc et il ya cette il ya cette interaction entre microbiote et le système immunitaire qui peut aussi être trop activé certaines personnes ont une suractivation de leur système immunitaire trop d'activation des lymphocytes trop d'activation des cytokines pro-inflammatoires et quand il ya une rupture de de cet équilibre à ces critères ça peut engendrer une maladie inflammatoire une des théories assez assez aussi appréciées c'est le fait d'avoir la barrière intestinale là c'est la lumière digestive et toutes les microbes etc vous avez les micro-organismes l'alimentation les infections le stress aussi pourquoi pas la prise d'aïens qui peut précipiter les maladies inflammatoires on avait dit le tabagisme la peintisectomie qui est plutôt protectrice pour la rch le fait d'avoir reçu des cures d'antibiotiques ça fait des signaux des triggers donc des événements déclencheurs pour des anomalies au niveau de la barrière un dysfonctionnement au niveau de la barrière qui va être plus perméable et des bactéries qui vont se retrouver en intra cellulaire et là en intra cellulaire activation des cascades des inflammations les lymphocytes t-effecteurs les macrophages des granulés qui vont produire des cytokines pro inflammatoires et surtout une inhibition des lymphocytes régulateurs et tout ça va activer les voies de l'inflammation nous on va courir après l'inflammation avec nos anti-KMF-alpha, nos anti-Ninjap, nos anti-Infregul, etc. c'est assez complexe beaucoup d'études là-dessus je vous dis un mot de la colite microscopique parce que c'est dans le collège à la suite de ça dans quatre colites microscopiques le tableau clinique c'est plutôt quelqu'un d'une cinquantaine d'années souvent les pas souvent enterré en temps humain et ça va être une diarrhée très abondante plutôt hydrique très abondante avec peut-être même parfois des troubles hydroélectrolytiques, des hospitalisations pour les hypochalémies, etc. on va faire une endoscopie il n'y aura pas de lésions particulières au niveau macroscopique il peut y avoir un petit héritage du colon et on va faire des biopsies vous savez quand il y a une diarrhée quand il y a une colo même si c'est normal il faut faire des biopsies étagées c'est à cause de ça à cause de la colite microscopique qui peut être de deux types soit collagène soit lymphocytaire je vais vous montrer après les diapos c'est souvent associé à la médicéliaque parce qu'il y a une infiltration lymphoplasmocytaire dans le duodénum dans le glycéliaque ça peut aussi en engendrer une au niveau du côlon et les traitements la plupart du temps c'est l'arrêt du traitement responsable qui a été introduit souvent c'est un patient qui a pris un IPP ou qui a pris un psychotrope ou qui a pris un traitement par d'affront parce qu'il avait du genre de nouveau traitement et ça déclenche peu de temps après cette réaction auto-immune au niveau du côlon autre traitement possible c'est le budésonine c'est un corticoïde qui va avoir très peu de passage systémique et qui va avoir un effet local entre le entre le niveau de l'intestin la colite collagène ont fait des biopsies et l'anapath il a les petites croix là les petites croix juste sous l'épithélium une bande collagène qui épaissit sur l'image qui fait plus de 10 microns qui est mesurée là donc l'anapath vous rend les biopsies en disant il y a une colite collagène avec une bande épithélium une bande de collagène à plus de 10 microns pour la colite lymphocytaire l'anapath compte le nombre de lymphocytes intra-épithélios qu'il a et il rapporte sur 100 cellules épithéliales coliques et donc là les petites flèches que vous avez ici là et là ça montre des lymphocytes dans l'épithélium qui sont en excès qui sont trop nombreux puisqu'il n'a plus de plus de 1 donc ça s'assigne la colite lymphocytes voilà pour la colite microscopique je crois qu'après il y a un cas progressif je sais pas si vous êtes en forme ou pas c'est un cas qui avait repris à mes collègues j'avais un peu modifié vous n'avez pas de questions à ce stade non c'est une question ça peut les deux sont possibles et j'ai dit que tu vois une première poussée avec juste une attente rectale seule traite le malade il va mieux il peut revenir deux ans plus tard avant c'est possible si tu opères une rectocolite ça empêchera pas du tout et quand on opère une rectocolite on n'enlève jamais que le recto si tu décides d'opérer une rectocolite tu opéreras une colectomie coloproctectomie et on va pas faire une coloproctectomie ou une première atteinte rectale qui sera passée c'est trop lourd c'est une c'est morbide en plus t'as pas la même vie après qu'elle a en moyenne tu as cinq à six ailes par jour dont une la nuit l'avantage c'est que tu as plus de sang parce que tu as plus ton colon et tu as ton million directement en bonus mais ça c'est la moyenne des patients de temps en temps qui ont des super résultats fonctionnels une celle par jour et qui sont très contents et à l'autre extrême tu as des malades qui se montrent dix ailes par jour et qui tirent un peu la tête parce qu'il nous dit ça par jour donc voilà la moyenne c'est autour de cinq celles alors c'est un dossier du zypneumos ça sent le vécu donc une dame de 27 ans qui est hospitalisée en usy pneumo parce qu'elle vient de faire une embolie pulmonaire elle est sous déparé une ivse il ya un contexte d'aeg également elle a une température à 38 5 et au cours de l'hospitalisation elle a des celles glauosamblantes huit émissions par 24 heures en fait c'est très 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 tôt à l'admission j2 j3 et une anémie à 9 grammes par des six litres mais elle a pas d'instabilité c'est quoi les examens au pluriel que vous demandez en première intention ce que vous faites une coco ouais est ce que vous faites une gastroscopie c'est un bon dans sa scène mais volontairement j'ai pas mis d'instabilité hémodynamique j'avais changé un peu le nom c'est une anémie à 9 grammes il n'y a pas d'instabilité puis c'est vraiment du sang rouge donc plutôt pas de pas de gastroscopie donc moindre doute si elle a une instabilité il faudra y aller mais là c'est pas le cas transit du grêle on sait plus trop c'est le genre d'examen recto sigmoïdoscopie ça nous permet d'avancer ok et une entéro-IRM c'est peut-être pas l'urgence en fait dans le bilan de quand on cherche un croc on cherche un épaississement du grêle mais là il n'y a pas d'urgence à faire une entéro-IRM donc très bien copro recto sig donc la copro je crois qu'elle est négative et par contre elle a une recto sig finalement même on lui fait la colo totale et c'est en faveur de quoi c'est cet aspect là est ce que c'est en faveur d'une polypose adénomateuse familiale diverticuloscolique est-ce que oui des diverticules est-ce que vous voyez une colite pseudomoraneuse pas trop l'aspect que vous avez montré pour se méfier c'est pas il n'y a pas vraiment de pseudomorane en fait on voit partout la muqueuse c'est ça c'est des petits voilà c'est pas des pseudomorane ça petit truc un peu marron c'est juste un peu de résidus une colite inflammatoire ouais et une colite aïe ns pourquoi pas elle a pu c'est exceptionnel j'en ai jamais vu des colites aïe ns aussi grave au quand même il pense et faut quand même penser devant une atteinte ulcérée ça peut donc ça c'était un piège la première et n'avoir et il fallait retenir une polypose adénomateuse familiale c'est complètement saine et juste des polypes un peu partout dans le côlon et qui ont une adénomateuse là ce qu'il faut voir en fait c'est que c'est un aspect ici c'est la muqueuse c'est ce qui reste de la muqueuse qui est épaissie qui épaissit congestive et très épaissie très inflammatoire et ce que vous avez là en fait c'est une ulcération hyper creusante tout ça c'est c'est du muscle en fait qui est derrière ou un peu ici qui est trié comme ça c'est là c'est la musculaire une que ce qu'on va derrière donc toute la muqueuse est mis à nu c'est une situation très 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 présente comme ça toute cette chose là et là de ce côté on voit aussi à nouveau une ulcération c'est un peu peut-être un peu plus haut c'est une ulcération à ce niveau là est bon c'est difficile on vous demande de faire un diagnostic sur une vision en recto sig je sais pas si vous pouvez vous faire tomber ça au partiel mais c'est bon voilà c'est bon vous voyez à quoi ça peut ressembler quand c'est très très sévère on fait des biopsies coliques qui nous disent que il ya des abscès cryptiques et des distorsions une distorsion des glandes vous l'aurez compris c'est pas du tout un cancer il n'y a pas de passage des anomalies de rapport noyau sur ces sur cytoplasme donc ça c'est vraiment autre chose salmonellose figellose en avoir et c'est sur les copros qu'on a parlé de diagnostic colite aux aïennes il y aura peut-être éventuellement un peu d'éosinophie ou quelque chose comme ça mais c'est pas du tout ça abscès cryptique et distorsion des glandes donc on sélectionne colite inflammatoire chronique sans pouvoir à ce stade dire rch ou chronique c'est peut-être plutôt plutôt rch ok après la colo elle a des fortes douleurs et à nouveau des rectoragies qu'est ce qu'on fait comme examen c'est brutal un goût allemand après la colo forte douleur et du sang à nouveau un scanner on a peur de quoi exactement surtout d'autant plus à l'ancée elle est beaucoup de muqueuse quoi des patients qui ont une situation très creusante il faut plus grand chose après pour les perforer on a très peur de perforer ces malades là on s'arrête quand on a une atteinte aussi sévère on a la colo à ce niveau là c'est trop à risque de perforer donc le scanner qui est rassurant il montre pas de perforation colique copro paradito négatif à l'examen clinique elle est tachycarbe à 110 le bilan du jour elle a huit grammes d'hémoglobine 700 000 plaquettes 145 de crp unipole d'unimi à 17 c'est quoi les facteurs de gravité de la colite puis aussi dans l'inflammatoire à 145 en fait ils sont tous vrais on a finalement encore là on a les critères de de trop l'oeuvre et oui c'est une colite colite et du grave ok c'est quoi mais quoi non je n'ai pas déjà vu mais c'est vrai que c'est ce qu'on fait un peu tous les jours c'est ce qu'on fait tous les jours mais c'est ça va voilà c'est la bactérie non un vent de son vin mais c'est du bon sens quoi c'est un patient à qui garde parce qu'il est déshydraté qui chauffe parce qu'il commence à transloquer un peu ces bactéries l'anémie parce qu'il a beaucoup saigné qu'il est très inflammatoire et c'est pour ça qu'il fait l'anémie c'est le syndrome inflammatoire et souvent il a des débulisés sur les saignements l'hypoabunémie c'est les conséquences et la dénutrition et je t'ai dit que les ulcères créatres creusants vous savez qu'on perdait et qu'on exudait cette protéine dans les selles donc il y a vraiment un mécanisme exudatif et le syndrome inflammatoire 145 de crp c'est aussi inquiétant c'est des malades qu'on laisse pas à la maison quand ils ont 145 de crp souvent ils sont très symptomatiques quel traitement tu mets en place est-ce que tu mets des antibiotiques on avait dit on avait dit copro parasito négatif elle a de la fièvre mais la copro et parasito négatif donc ce qui passe en pratique on les hospitalise en urgence on remet au début 24 heures de l'antibiotique en attendant les résultats des copros et dès qu'on a les copros déjà en attendant les copros et ensuite on met les antibiotiques quand on a le retour des copros donc ça met 2-3 jours parfois les copros on les arrête qu'à ce moment là les antibiotiques mais chez Zadam on te dit que copro que ce serait négatif faut pas mettre d'antibiotiques il n'y a pas d'intérêt on peut on peut on peut tu en fais oui de toute façon tu ferais toujours trois séries des moques avant d'arrêter d'en faire quand tu es comme ça mais tu auras tu trouveras rien parce que sauf s'il y a vraiment transloqué dans une de ses intérations il n'est pas probable que tu me dis moque qui pousse et ce serait un signe de gravité c'est que c'est une corticothérapie et arrête l'épargine ivse pourquoi on arrête parce qu'elle saine mais en même temps elle est hospitalisée en usine de mots pour une embolie pulmonaire donc c'est une balance pourquoi pas pourquoi pas c'est pas bête mais en pratique on n'est pas on n'est pas gêné par l'hémorragie digestif là il ya une grosse part de savant inflammatoire donc à limite on va transfuser mais on va plutôt laisser l'épargine parce qu'elle est très à risque de faire une thrombose on fait une hémostase endoscopique ça ne faut pas le retenir ça peut se discuter vraiment dans les patients qui s'aident très fortement avec avec un avec un vaisseau qui serait pris en plein d'annucération là où il n'y a pas de sang il n'y a pas de saignement actif et l'hémorragie elle est quand même au second plan on peut vraiment tolérer quelqu'un de 27 ans une hémoglobine 8 on le transfuse pour qu'il soit confortable mais on n'est pas obligé de d'aller faire des situations c'est quand on fait une fonction d'acide ou c'est surtout chez le sérotique chez le sérotique qui fait une fonction évacuatrice ou qui fait un syndrome hépatorrénal ou qui fait une hémorragie digestif donc là il ya une indication pour l'albumine ou alors sinon c'est dans certaines entéropathies telles que le Valman mais il n'y a pas d'indication à juste traiter un chiffre d'hémoglobine à 17 tu ris de la mettre en surcharge voilà plutôt mettre une sonde azogastrique je pense qu'en pratique c'est plutôt la sonde azogastrique qu'il pourrait faire ok donc c'est juste la corticothérapie IV qu'il faut sélectionner pour cette patiente là c'est pas facile ça c'est plus facile quels sont les facteurs pour favoriser l'envoi des pulmonaires la thrombocytose le syndrome inflammatoire l'hypoelbuminémie l'hypohelbuminémie 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 prolongée la carence partielle donc juste la b et la e exactement la 70 une plaquette thrombocytose ok c'est un bon inflammatoire ok hippoelbuminémie non et carence martiale non alors sujet et habitement oui mais il se trouve que l'hypohelbuminémie aussi on l'a sélectionné et c'est bien décrit c'est notamment décrit par les néphros dans les syndromes néphrotiques parce que ça va du bas se passe en dessous de 30 systématiquement ils mettent une anticoagulation préventif les néphro c'est dû vous verrez avec vos hémostasiens mais c'est dû dans mes souvenirs à au fait que les facteurs sont liés à l'albumin et quand il y a une baisse de l'albumin et un certain nombre de facteurs qui vont se détacher de l'albumin il va y avoir un déséquilibre entre les facteurs pro-coagulants anticoagulants et vous allez avoir trop de facteurs pro-coagulants par rapport aux facteurs anticoagulants donc très facilement sur l'hypohelbuminémie il faut faire attention à la thrombocytose et la thrombocytose pareil d'avoir 700 mille plaquettes ça fait un peu un sang et ça fait facilement faire thromboser les patients à 1 million de plaquettes les hématos mettent très facilement même du cardésil pour les thromboses artérielles et puis facilement des néparines pour les thromboses vénoses voilà c'est terminé